Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui dans Sortie Nature, je vais te montrer ça. Regarde si c'est curieux. Le gland est là, donc ça vient d'un chêne, et c'est tout poilu. Alors est-ce que ça vient du chêne liège ? Parce que d'habitude, les cabosses des glands ne sont pas comme ça. Regarde si c'est marrant ça. Pas habitué de le voir comme ça, poilu. On n'a pas l'habitude, tu vois, de voir des hauts de glands comme ça, poilus. C'est marrant. Je pense que ce sont des... C'est peut-être du chêne liège, le gland du chêne liège. Néanmoins, c'est bien poilu. C'est amusant. Alors dis-moi si tu connais le... Alors je pense que le chêne liège, mais non, c'est pas dit, ça peut être un autre chêne. Tu connais le nom de l'arbre, en dehors du chêne, hein ? Tu connais la race du chêne qui fait ça ? Alors je parlerai bien sûr du... Le gland est comme ceci. Le gland est comme ça, tu vois. Le gland est comme ça, et le haut de la cabosse est poilu. Enfin, est velu. Si tu veux, l'aspect, tu vois, c'est du poil. Alors, tous les chênes n'ont pas ça, hein ? Alors moi, je pense au chêne liège, le gland du chêne liège. Alors à toi de dire dans la vidéo, sous le commentaire, dans la page commentaire, qu'est-ce que c'est ? Mais je pense plutôt à chêne liège, tu vois. Mais c'est vraiment poilu. T'entends ? Tu vois, on voit bien que c'est du poil. C'est marrant, hein ? Allez, si tu as aimé la vidéo, tu n'hésites pas à la liker. Il ne veut plus faire la mise au point. Tu n'hésites pas à la liker, tu n'hésites pas à t'abonner à Marpechot3, la chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt et merci. Sous-titrage ST' 501